Salut à tous et bienvenue sur AMAXEUR7, j'espère que vous allez bien. T'es sérieux ? Salut à tous et bienvenue sur AMAXEUR7, je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez faim. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécial, c'est aussi bluffant que bon. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Regardez-moi cette bombe. Vous savez ce que c'est ? Ça vous dit peut-être quelque chose ? Et bien non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça s'appelle le Big Max. En exclusivité sur AMAXEUR7, le Big Max végétarien. Alors vous me suivez tout de suite et je vous montre comment on fait cette petite merveille. Il nous faudra le pain d'un burger et le bas d'un autre pain. Un steak végétarien, une tranche de cheddar, un oignon émincé finement, de la salade iceberg émincée finement, du sweet relish ou confit de cornichons, un cornichon spécial sandwich, de la mayonnaise sans moutarde, du paprika, de l'ail en poudre, du vinaigre blanc, de la moutarde américaine et de l'oignon en poudre. La première étape consiste à mélanger la mayo, la moutarde et le sweet relish. Donc le sweet relish, c'est juste tout simplement du confit de cornichons. Pour trouver un magasin, il faut déjà tout faire. Et on va bien mélanger. Après avoir bien mélangé, on va venir incorporer l'oignon en poudre, l'ail en poudre, le paprika et rebelote. On mélange et ensuite à la fin, on incorpore le vinaigre blanc et on mélange une dernière fois. Afin d'atteindre vraiment une sauce bien onctueuse et surtout pas trop liquide. Pour l'étape du steak haché, on va venir le couper en deux et j'ai pris un steak haché du commerce parce que je travaille sur une recette en ce moment mais elle est pas parfaite et donc je n'ai pas envie de vous la présenter pour l'instant mais ça va venir, promis. On va le couper en deux justement pour pas que ce soit trop gros et donc pour vraiment que ça fasse l'effet bluffant sur vos invités. On va venir maintenant faire poêler ce steak, enfin ce steak coupé en deux. Juste avant la fin de cuisson des steaks, on va venir poser une noisette de beurre dans la poêle et on va venir faire toaster nos pains, une étape très importante, n'oubliez pas. On coupe le feu, on couvre et on laisse de 30 secondes à une minute pour que les pains soient bien dorés et super moelleux. On va dresser mais juste avant, les steaks vous les recouvrez comme ça il reste bien chaud pour le dressage. Pour le dressage rien de plus facile, on va prendre notre sauce, on va en mettre sur le pain du bas et sur le pain du milieu. Ensuite, on va mettre nos oignons, notre salade toujours sur le pain du bas et le pain du milieu. Ensuite, on pose notre tranche de cheddar sur le pain du bas, les cornichons sur le pain du milieu. On pose notre steak chaud sur le cheddar ainsi que sur les cornichons. Et on empile le tout et on finit par le couvercle. Et voilà, bon ben après l'effort, le réconfort. Donc on va goûter cette petite merveille. Dites moi, ça vous fait pas penser à ce que je pense. J'ai pas envie de dire son nom parce que c'est mon hamburger et c'est pour vous. Vous savez quoi ? Il y a rien à dire. C'est parfait. C'est vraiment, c'est... Regardez ça. Regardez-moi. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on like et on s'abonne. N'hésitez pas non plus à me taguer sur les différents réseaux sociaux. Et puis bien sûr, essayez vraiment de le faire chez vous sans le dire à vos invités. Je peux même vous dire que moi je l'ai fait. Les invités ont mangé et ils étaient vraiment bluffés. Et n'oubliez vraiment pas de couper le steak en deux. C'est vraiment important parce que vous pouvez très bien voir que dans les grands fast-foods, les steaks sont vraiment tout fins. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un MasterChef !